Merci d'être avec nous. Vous vous êtes rendu dans les petits villages libérés par les Ukrainiens à quelques kilomètres seulement de l'actuelle ligne de front. Qu'est-ce que vous y avez vu ? Alors écoutez, déjà c'est assez impressionnant parce que c'est le dernier village désormais contrôlé par les Ukrainiens avant les forces russes. Nous sommes à peine à 3 kilomètres des forces russes. Alors lorsque nous arrivons, c'est finalement assez calme. Il y a quelques militaires mais il faut bien comprendre que les militaires sont complètement derrière nous parce que l'artillerie, etc. tire bien évidemment derrière nous en direction des forces russes. Là, il ne reste que quelques habitants dans un village, vous pouvez imaginer, qui est en partie détruit. Et ces quelques habitants, on a pu passer un peu de temps avec eux. Alors la première chose qui nous étonne, c'est qu'ils nous disent à chaque fois, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Lorsqu'il y a des bombardements, nous tentons d'éteindre les incendies parce qu'imaginez-vous que les pompiers ne peuvent évidemment pas venir jusque-là alors qu'il y a d'autres bombardements qui arrivent sur nous. Et puis surtout des personnes qui nous ont montré leur intérieur. Évidemment, il y a beaucoup de dégâts faits par les bombardements qui ont été faits juste à l'extérieur. Et puis ça, c'était une famille. On a rencontré la maman de la dame chez qui nous étions. Cette femme, elle a 84 ans et elle nous dit « Vous savez, moi j'ai vécu la Deuxième Guerre mondiale et je racontais à tous ceux qui pouvaient m'écouter ce que c'était. Et désormais, je suis très attristée de savoir qu'ils vivent désormais eux-mêmes cette guerre. » Alors, cette femme, elle est très courageuse et ce qui nous a marqué chez elle, c'est qu'elle est très digne, elle relève toujours le menton et elle nous dit lorsqu'il y a des bombardements « Eh bien moi, je ne vais pas m'abriter parce que je ne veux pas avoir peur. Je vais me promener juste devant chez moi pour montrer que je suis là, que je suis debout parce que je suis ukrainienne. » Ce sont ces mots qui nous ont vraiment marqués. Et à l'inverse, juste à côté, derrière, il y a un champ et c'est derrière ce champ qu'il y a les forces russes. Vous ne pouvez juste simplement vous imaginer la situation dans laquelle nous sommes à ce moment-là. Alors, lorsqu'on parlait avec ces personnes, nous avons eu de la chance. Il y avait une certaine accalmie au niveau du front et puis tout d'un coup, nous avons entendu des tirs, plusieurs tirs. Et là, il a fallu partir, laisser ces personnes. Mais je peux vous dire que cette femme de 84 ans qui s'appelle Nadia, elle, comme elle nous l'avait dit, quand il y a des bombardements, je continue à marcher devant chez moi parce que je n'ai pas peur. Je crois, Thomas, que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de ce village, ce dernier village avant les forces russes. Et vous êtes avec Gabriel Aurillon ce soir. On va vous demander d'être très prudent, tous les deux. Merci pour revenir dans quelques semaines. Merci, bon courage, bon travail. Au sud-ouest de ce front, rien ne bouge depuis des mois. Pourquoi, Didier François ? Alors, je... Dans la partie qui se trouve entre Kherson et Mikolaï, voilà, pour être clair, si on peut revoir la carte. On va la montrer. Il y a des tout petits mouvements là, mais c'est très valorisé, visiblement, les défenses, particulièrement jusqu'avant Possa de Brokowski, puisque juste après, c'est l'aéroport de Kherson. Et on sait que là, la ligne de défense a été particulièrement durcie par les Russes. Elle n'est pas facile à passer. Il y a eu des petites progressions qui ont été faites, mais encore un peu plus bas, mais on la voit à peine. Et en fait, je pense que toutes les explications qu'on a données jusqu'à présent sont les bonnes. C'est-à-dire que d'abord, les Ukrainiens font attention de ne pas avoir trop de pertes, parce qu'ils sont effectivement, même si c'est estimé à deux contre un sur une attaque, ce n'est quand même pas énorme. Ils n'ont pas vraiment intérêt à perdre des gens. Les Russes ont décidé de mener la bataille, je pense, puisqu'ils renforcent. Même s'ils déplacent une partie de leurs armes de l'autre côté, enfin du côté oriental du Nièpre, mais leur artillerie à longue portée pour la protéger, ils ont quand même renforcé avec des troupes et ils ont valorisé la zone. Donc je pense qu'il n'y a pas de volonté pour l'instant, ou pas de possibilité pour l'instant des Ukrainiens de pousser trop fort sur des lignes déjà bien tenues. Moi, je pense qu'à terme, ils ne veulent pas attaquer Kherson de front. Je pense qu'ils veulent se rapprocher de Kherson pour pouvoir se donner de la marge de manœuvre. Mais c'est la même chose avec Berislav et Karkovka, parce que les Russes aussi ne veulent pas trop lâcher ça, parce que c'est le deuxième pont sur le Nièpre. Et à Kherson, il y a le pont d'Antinowski. On voit bien que c'est extrêmement important pour les Russes de tenir ça. Et alors il y a deux choses qui sont importantes, c'est que vous parlez de Kharkovka, c'est très important de signaler qu'il y a une route qui monte vers un tout petit peu en dessous de David-Yves Bride. Et donc ça, ça peut être déjà un point de passage difficile. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'autour du Visoun, il n'y a que des petits villages et des petites villes. Donc tout ça, ce n'est pas du tout des champs comme c'est le cas un peu plus haut. Donc c'est beaucoup plus dense. Il y a des petits villages de partout autour de cette rivière. La rivière n'est pas très large, elle fait quelques dizaines de mètres de large peut-être. Elle n'est pas infranchissable avec les ponts militaires que l'on connaît, avec les ponts flottants. Mais en tout cas, autour de cette rivière, pratiquement tous les 4, 5, 10 kilomètres, il y a des villages, des zones densifiées. Et donc ça, ça rend les combats évidemment beaucoup plus compliqués, j'imagine. Beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire que vous pouvez facilement valoriser votre défensive en vous appuyant sur toutes les localités qui vous servent d'autant d'obstacles naturels ou artificiels que vous allez valoriser en plus par une ligne de feu, par des tirs préparés avec votre artillerie. Et donc ça devient des zones très, très difficilement franchissables. On a du mal à comprendre la communication que j'ai dit tout à l'heure que les militaires ukrainiens estiment que la ville de Kherson pourrait être reprise d'ici un mois. C'est Kirillo Bunanov, le chef des services de renseignement ukrainien, qui dit ça. Écoutez ce que dit Igor Zovka. C'est le chef adjoint du cabinet de Volodymyr Zelensky. Il était sur LCI tout à l'heure en direct. Et lui dit, ça c'est la version des militaires. Moi je ne veux pas faire de commentaire. Nous ne pouvons pas maintenant commenter les intentions immédiates de l'Ukraine, mais notre objectif numéro un, c'est de déoccuper tout le territoire de l'Ukraine. Et ça, ça veut dire la crime est compris. Mais pourquoi cette prudence ? Discrétion déjà pour donner le minimum d'informations à la personne. Mais si les militaires en parlent, on devrait se dire que peut-être le pouvoir politique à Kiev est sur la même longueur d'onde. Non, mais grande prudence de toute manière du côté du pouvoir à Kiev. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses avant Noël, avant la fin novembre. Mais quand on voit quand même que sur le terrain, cette ligne est si fixe et qu'elle bouge aussi si peu, c'est peut-être aussi du côté des autorités ukrainiennes pour ne pas se fixer trop d'objectifs irréalisables. Ça ne sert à rien parce qu'en plus, on parlait de ces ponts, mais on voit quand même, vous parliez des services de renseignement britanniques qui donnent des informations chaque jour sur justement le front et qui disaient quand même que les Russes, à côté de ces ponts qui, c'est vrai, ont été visés par l'artillerie ukrainienne, arrivent quand même à mettre en place des ponts flottants. Il y a quand même des moyens de franchir ce NIEP. Et à partir du moment où il y a quand même une forme de ravitaillement qui peut se faire, les Russes qui sont sur la rive nord peuvent continuer à tenir. Donc prudence sur le fait que les Russes se retrouvent véritablement à se fixer dans cette zone. On se concentre beaucoup sur Kherson. Mais de la même manière qu'on l'avait fait au début de la contre-offensive. Et rappelez-vous, où est-ce que c'est passé ? C'est passé du côté totalement au nord, à Kharkiv. Et c'est là que ça s'est effondré, le front russe. Donc il faut, je pense que les Ukrainiens gèrent au moins deux fronts et potentiellement un troisième. Parce qu'il y a quelques unités, on peut penser qu'ils sont aussi, ils sont peut-être aussi en train d'essayer de mettre en place, parce qu'ils continuent de former des gens, un troisième corps de manœuvre à 20 000 hommes qui pourrait pousser ailleurs. Donc Kherson, ça ne veut pas dire... C'est parce que la bataille de Kherson est en cours et que le front de Kherson est actif que pour autant ils vont jeter tête baissée sur un hérisson défensif déjà préparé. La bataille, elle est vraiment sur l'ensemble des trois fronts de manœuvre. Et en fait, Kherson, ce n'est pas un objectif militaire. C'est un objectif politique. C'est-à-dire que pour libérer, comme ce que vient de dire le porte-parole, pour libérer le territoire ukrainien de l'occupation russe, vous n'avez pas besoin de combattre dans Kherson, maison par maison, pour reprendre Kherson. Ce qui est important, c'est les ponts. C'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est qu'en fait, c'est un peu la course au pont. Donc il y en a un premier qui est juste à la retenue d'eau, et qui est le barrage, en fait. Celui-là, il peut être effectivement... Si on fait de la micro-tactique, il peut être très intéressant pour contourner Kherson. Et après, c'est une poche qui tombera toute seule. À partir du moment où vous coupez le ravitaillement en passant par le sud, ce n'est pas la peine d'aller prendre Kherson, dans lequel il y a des civils ukrainiens. Vous allez être obligés de démolir pour la prendre. Vous avez une bonne chance de tuer votre propre population. Et on sait que les Ukrainiens sont assez... Et puis là, surtout, il n'y a absolument rien entre cette poche-là, entre Kavkovka et Kherson. De l'autre côté du Nièvre, il n'y a que des champs, des villages. Donc alors, est-ce qu'il y a, d'un point de vue, on va dire, si on élargit un peu une troisième hypothèse, c'est-à-dire une hypothèse d'une manœuvre qui est pour l'instant en préparation et qu'on verra arriver plus tard qu'évoquait Didier à l'instant ? Ça, on ne sait pas trop. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur Kherson comme un objectif militaire. Il n'y a pas besoin de prendre Kherson. Autant, il vaut mieux le contourner, laisser la poche de côté, isoler les soldats russes qui sont à l'intérieur et poursuivre vers la Crimée. Et là, je peux vous dire que là, ça va créer un autre problème aux Russes. Alors, vous l'avez évoqué, il y a aussi un autre facteur à prendre en compte. Il est important, c'est la météo et l'hiver qui s'approchent. Les températures peuvent baisser relativement, dramatiquement, j'allais dire, en Ukraine, même si dans cette région, sur les trois derniers hivers, il n'a pas gelé, ce qui est important aussi pour les mouvements de, pas forcément de blindés, mais en tout cas de ravitaillement, de troupes ou les camions qui peuvent ravitaler les troupes. Le facteur hiver, on en parle souvent, écoutez ce qu'en dit le gouverneur de la région de Luhansk. Les forces ukrainiennes avancent, mais elles ne progressent pas vite parce que nous ne pouvons pas compter sur l'effet de surprise. L'armée russe se prépare à notre contre-offensive. Elle a tout le temps pour cela. Les Russes ont miné une grande partie du territoire et le temps ne nous aide pas. Les pluies ont rendu les routes impraticables. Alors, sur les trois fronts, trois principes au front, ce sont les Ukrainiens qui sont à l'offensive. Dans ce cadre-là, l'hiver, elle est un problème et un avantage pour qui ? Je pense que c'est un inconvénient pour les deux. C'est plus un inconvénient pour celui qui veut avancer parce qu'il est obligé de faire avec des routes qui sont défoncées, des pistes qui sont bouleuses, etc. Jusqu'au moment où tout peut être gelé. À ce moment-là, ça redevient pratiquable parce que c'est gelé sur une telle profondeur que ça redevient pratiquable pour les engins. Mais là, il y a un moment où, effectivement, ça bloque la progression. Donc, quand vous êtes à l'offensive, ça vous gêne plus que quand vous êtes en défensive. Maintenant, quand vous êtes en défensive, il faut amener votre avitaillement, il faut amener votre logistique et vous avez aussi des problèmes de mobilité de la même façon. Voilà, sauf que les Ukrainiens sont chez eux et qu'a priori, pour l'hiver, ils seraient mieux équipés que les Russes avec des combinaisons et des vêtements, par exemple, venant du Canada ou du Danemark. Donc, en fait, c'est quoi ? C'est un zéro la balle au centre ou zéro partout ? Qu'est-ce qui va se passer ? Pour qui cet hiver risque d'être le plus handicapant ? Alors, là, dans un premier temps, ce qui est handicapant, d'ailleurs, plus que l'hiver, c'est vraiment les périodes intermédiaires, c'est la pluie et la boue. Parce que la boue, franchement, c'est embêtant et c'est embêtant quand on bouge en colonne mécanisée. Parce que... Alors, encore, mécaniser, ça passe hors, mais en tout cas, motoriser, c'est embêtant. C'est en roue par rapport à Chenille. Chenille passe dans les champs, la roue a plus de mal. Donc, c'est vrai que ça ralentit. Et puis, même pour le fantassin, moi, je la connais, cette boue-là, c'est fatigant de descendre du truc, d'en avoir toujours plein les bottes, d'en avoir dans le sac à dos, d'en avoir dans tout... Enfin, la boue, c'est pas bien. C'est usant. Et alors, donc, ça, mais ça va peser, y compris pour les Russes dans leurs tranchées, si elles ne sont pas bien faites. Et effectivement, comme vous l'avez dit, les Occidentaux ont envoyé du bon matériel aux Ukrainiens qui sont très déterminés. Donc, ça va ralentir les affaires, mais ça ne va pas tout arrêter. – Oui, on a vu des images de tranchées ukrainiennes, cette fois préparées pour l'hiver, avec... Alors, c'était des tranchées grand luxe, avec sauna, lit, chauffage... – Oui, ça, c'était ce que les Ukrainiens voulaient montrer aussi. – Une sorte d'appartement témoin de la tranchée, mais ça, c'est... Voilà, ça, c'est avant les combats, évidemment, c'est probablement différent. – C'est certainement moins confortable sur la ligne de front, mais c'est vrai. – La fameuse ligne zéro. – Oui, mais on a l'impression que les deux camps s'installent quand même. – Oui, bien sûr, ils s'installent. – Oui, ils s'installent pour l'hiver et c'est vrai que manifestement, les Ukrainiens ont du matériel, des sacs de couchage, des équipements qui ont été en effet fournis par les Occidentaux, par les Canadiens, vous le disiez, qui ont quand même une habitude du froid évidente. Et donc, ils ont a priori quand même plus les moyens de tenir sur la longueur que les Russes, que l'on voit à longueur de vidéo très mal équipés, justement, par l'armée russe. – Vous savez, si on fait un parler historique, il y a eu un point de fixation pendant la Deuxième Guerre mondiale sur le front Est, qui était Stalingrad. Et à un moment, Staline a eu des troupes fraîches sibériennes, bien équipées grâce aux Américains, bien protégées contre le froid et ils ont repris l'initiative au pire moment, c'est-à-dire au moment où ils faisaient moins 30, etc., ce qui a complètement figé la réaction allemande qui était déjà, parce qu'ils étaient en bout de course logistique et ils étaient épuisés par le siège de Stalingrad. Donc, on voit bien qu'à un moment, le facteur météo, ça peut être un avantage si vous êtes capable de le dominer. La météo, le terrain, etc. C'est un des facteurs que vous prenez en compte dans votre réflexion. Mais si vous vous armez pour le faire, moi, je n'imagine pas forcément qu'on passe tout l'hiver avec les deux fronts figés au nord et au sud et rien ne se passe, juste des duels d'artillerie de part et d'autre. On peut avoir une surprise.